Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft en jouant en Protos contre Protos. On est sur Triton et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Je vais partir sur un push au prisme, sur deux bases. J'ai envie de m'entraîner un petit peu là-dessus et de pouvoir peaufiner l'optimisation du BO, on va dire. En tout cas, me faire un petit peu la main et devenir plus familier avec ça. C'est tellement différent du genre de stratégie que j'utilise d'habitude. Mais c'est cool, ça me plaît bien de varier un petit peu. Du coup, de mes précédentes tentatives, j'avais retenu que je devais prendre les deux gaz quand même, pour pouvoir avoir un peu d'amélioration, pouvoir faire une archive des Templiers, aller chercher la charge. Et éventuellement avoir une transition plus aisée sur de la macro si des fois on termine pas sur le push. Si ça le défend bien en face. Et je dois vraiment faire beaucoup de pylônes et beaucoup de gates, pour pouvoir faire un push extrêmement explosif. Alors je vais prendre le B2 direct. Si j'en ai l'occasion, normalement c'est bon. Je suis content pour toi, ça j'ai dit. Ok, tac, tac. Maintenant, je vais perdre ma chronoboost. Il faut que je mette un pylône. Ok, il vient scout. Est-ce que je peux le catch ? Ah putain. Je pensais que j'aurais une chance de le choper. Il faut que je pose le noyau maintenant. Allez, en chrono, en chrono, en chrono. Bon, il fait que ce coûtin, c'est pas très embêtant. J'aurais pas aimé qu'il me pose un pylône ou un truc dans le style, mais là tout va bien. Qu'il me vole un gaz, ça aurait été relou aussi. Mais il n'y a aucun souci. Bon, allez, stop perdre du temps à le chase. A priori, il n'est pas dangereux. Je vais quand même faire un petit zélote. Je vais chrono ici. On va reposer ça là. On va reposer ça là. Ok. Allez, chrono sur l'écho. Il faut quand même que je sorte des unités. Je vais faire le warp. Ce serait bien que j'aie un stalker quand même. Parce que là, s'il m'envoie de l'adepte, ce qui est tout à fait possible. Il a vu que je prenais une B2 rapide. Après, il peut se dire que du coup, je pars en macro, alors qu'en fait, je vais lui mettre un push assez vénère. Je vais même faire ça, histoire de pouvoir aller chercher la charge. Ce serait bien que je pose une forge rapide également. Voilà, sans surprise. Allez, les petites probes, on recule. Je vais relancer un adepte. Ok. Bon, il ne m'a pas fait beaucoup de dégâts au final. Ah, il revient à la charge. Ah, putain, il est relou à mort. Il est archi relou. Ça, ça va là. Il va falloir que je puisse poser un peu plus de choses là. Ah, il joue bien, non ? Il joue bien et moi, là, je n'ai pas la réponse qu'il faudrait. En fait, il faut vraiment que j'aie la charge rapide. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais, en fait. Allez, il faut que je ne passe tout ça. Allez, enfin, il tombe. Bon, en vrai, il m'a mis cher. Il m'a mis cher, mais... Je vais lui mettre encore plus cher, en fait, donc sans rancune. Tac. En fait, il a puni le fait que je n'avais pas beaucoup d'unités. J'ai mon warp qui est fait. Je vais poser mes petits pylônes. Là, je commence à avoir des rentrées économiques plutôt sympas. Je vais poser celle-là. Je vais balancer le plus un d'attaques. Ah oui, il m'en manque... Je n'avais pas vu qu'ils m'avaient aussi pris les récolteurs du gaz ici. Bon, on va écouter. C'est un peu chiant, mais ça va. Ça, ça va ici. On va faire... Decade. Il va m'en falloir. Allez, je vais en faire au moins encore quatre. Je vais continuer à chrono mes petites améliorations. Je vais aller prendre la vision. Ok, go. Go, go, go. Ok, un petit Félix. Ok, ça passe par la gauche, là, de ce que je vois. Je vais peut-être, du coup, refaire un petit peu de unité à la maison, quoi. Et là, il va falloir que je mette tout sur le double front. Allez, tout repose sur le fait que je vais réussir à worker ici à fond. Et là, normalement, il n'est pas bien notre ami. Il n'est pas bien du tout. Je vais warper vraiment une tonne d'unités chez lui. Là, normalement, je le pète sur deux fronts. Ok, il m'envoie également un prisme. Mais je doute que... Ce soit suffisant. Je vais quand même warper de la détection des fois qu'il y a eu DT. On va faire des petites batteries à la maison. Et même des canons. Parce que je sais que ça va drop chez moi. Pendant ce temps, j'ai... Là, mon armée qui est en train de le ravager. C'est le GG. Bon, il s'est quand même bien effendu. J'ai vu son petit prisme partir. Là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il va me drop un truc qui pourrait me contrer ? Mais là, il y avait trop. Il y avait franchement trop. C'était éprouvant quand même. Là, il avait deux fois mes AP. C'est toujours difficile de jouer contre ça. Valeur d'armée. On voit vraiment que là, j'avais d'oomis dans mon écho. Et à la fin, j'ai vraiment fait une explosion d'armée pour aller le crush. Il était en train de passer devant moi en macro. Amélioration n'était à peu près égale. Ouvrier actif. Ouais, pareil, il commençait à passer devant. Et j'ai attaqué... J'ai vraiment bien choisi mon timing d'attaque. Et puis, il y avait vraiment trop, en fait. Le fait que je sois sur deux fronts et que j'avais vraiment tout mis plus le plus un d'attaque, plus la charge. Ça s'est bien passé. Mais il m'a beaucoup embêté, en fait. J'aurais pu le faire un peu plus tôt ou alors faire un push un peu plus fort s'il ne m'avait pas autant embêté et plus tôt dans la partie, quoi. Vraiment, là, ces adeptes, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais je m'en sors quand même bien. C'est ce que j'avais annoncé. Je me suis dit, bon, il va me guécher, mais je vais lui mettre encore plus cher. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je vais lui trouver vos commentaires et je les réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.